Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis avant-hier vous êtes dans la tourmente. Je voudrais vous poser une première question, très simple. Votre femme a-t-elle accompli un travail à temps complet, en contrepartie des salaires qu'elle a perçus comme assistante parlementaire ? Oui, absolument. Mais je voudrais vous dire que je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Je fais de la politique depuis plus de 30 ans, j'en connais les règles, j'ai le cuir épais, je savais qu'en me présentant à l'élection présidentielle, j'allais affronter toutes les calomnies. Mais pas celle-là. Pas celle qui consiste à attaquer ma femme pour m'atteindre. Mon épouse est remarquable, elle est exceptionnelle. Vous n'imaginez pas à quel point elle souffre, qu'on puisse penser qu'elle n'a pas respecté les règles. Alors je le dis ce soir, je la défendrai, je l'aime, je la protégerai, et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle qu'ils me trouveront en face. Est-ce que vous pouvez nous dire et dire aux Français concrètement ce que votre femme a fait pendant 8 ans en tant qu'assistante parlementaire ? En réalité, ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis 1980, depuis ma première élection. Elle m'a toujours accompagné dans ma vie publique, et d'ailleurs, je pense que je n'aurais pas fait le parcours que j'ai fait sans son soutien et sans son aide. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait la synthèse de la presse. Et surtout, elle me faisait, parce que tout le monde vous dira dans la Sartre que Pénélope Fillon est simple, à l'écoute des gens, est disponible. Elle me faisait remonter les demandes des gens. Elle me faisait remonter les évolutions de notre société. Elle l'a fait bénévolement pendant des années. En 1997, j'ai un collaborateur parlementaire qui est parti. Je l'ai remplacé par Pénélope. Et elle est restée ma collaboratrice, avec une interruption lorsque j'étais à Matignon, jusqu'en 2013, où j'ai choisi de cesser cette collaboration. Son travail est réel. Je m'en expliquerai évidemment avec la justice. Mais on voit bien que derrière ça, la vraie question, c'est comment combattre celui qui a gagné la primaire de la droite et du centre. Alors, on l'a dit dans le reportage d'Isabelle Marie, il y a un instant, une première enquête a été ouverte très rapidement par le parquet national financier. Ça porte sur d'éventuels détournements de fonds publics. Vous vous êtes engagé à fournir des justificatifs. Est-ce que ce sont ces pièces, ces justificatifs qui ont été apportés cet après-midi par votre avocat ? Je fournirai tous les justificatifs nécessaires à la justice. Et je ne me livrerai pas au tribunal médiatique. Désormais, c'est la justice qui est saisie. C'est elle qui aura les informations. Mais il n'y a pas le moindre doute. Mon épouse a travaillé comme collaboratrice parlementaire pour moi pendant des années. Et le travail qu'elle a fait... Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une tentative pour essayer, de la part d'officines, de la part de groupes extérieurs, de se mêler du travail parlementaire, de la fonction des assistants parlementaires. Les parlementaires ont une enveloppe. Cette enveloppe, elle est fixe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, ils font ce qu'ils veulent. Ils choisissent les collaborateurs qu'ils souhaitent et ils fixent les missions qu'ils souhaitent. Et c'est fondamental parce que c'est la liberté du Parlement. Vous parliez du travail effectué par votre épouse. Il y a quelques mois, en octobre 2016, dans le journal Le Bien Public, elle accordait une interview et elle disait la chose suivante. Jusqu'à présent, disait-elle, je ne m'étais jamais impliqué dans la vie politique de mon mari et vous, François Fillon. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre cette déclaration et le fait qu'elle ait travaillé pendant toutes ces années à vos côtés ? Pas du tout. Elle a voulu dire, et c'est très clair, qu'elle n'a jamais fait de politique au sens où elle n'a jamais été en première ligne. Elle n'a jamais été engagée. C'est une femme qui est discrète, qui ne va pas sur les plateaux de télévision, qui ne va pas dans les radios, qui ne fréquente pas les couloirs de l'Assemblée nationale. Elle faisait un travail pour moi, un travail quotidien, un travail fondamental pour ma vie politique. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les sommes dont nous parlons, de 3 900 euros jusqu'à 8 000 euros, représentent aux yeux des Français une somme ? C'est très important. Ça ne vous a pas paru déplacé ou excessif ? M. Boulot, ce sont les sommes qui sont accordées aux parlementaires pour faire fonctionner leurs équipes. Chaque parlementaire les utilise comme il souhaite les utiliser. Alors évidemment, il y a la question qui se pose. Est-ce que c'est normal qu'on fasse travailler sa famille dans un travail d'équipe parlementaire ? D'autres pays européens ont pensé que c'était déraisonnable et que c'était la porte ouverte aux abus. C'est une question qu'on peut se poser. Elle donne lieu évidemment à des soupçons comme celui que je subis aujourd'hui. Mais je veux dire que c'était et c'est toujours la loi. Donc c'est légal, c'est parfaitement transparent puisqu'il y a des bulletins de salaire, des déclarations aux impôts et c'est réel. Et on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi, alors que mon épouse était rémunérée depuis 1997, pourquoi aujourd'hui, deux mois et demi avant l'élection présidentielle, tout d'un coup, cette affaire explose à l'évidence pour essayer de m'abattre comme candidat à l'élection présidentielle ? Tout le monde le savait. Il y a des services de l'Assemblée nationale. Il y a eu des alternances politiques. Il y a des déclarations au fisc. Tout ça est parfaitement transparent et c'est donc très choquant. Et donc pour revenir à cette règle, qui n'est pas une loi mais une règle, est-ce qu'il faut la changer ? Alors, je vous dis que c'est... Et interdire aux cousins, aux neveux, aux femmes et aux époux de travailler. C'est légal et je vais même vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est que lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats en raison de leurs compétences. Est-ce qu'il faut revenir sur cette règle ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai pris les devants en 2013 parce que j'ai compris qu'au fond, l'opinion publique avait évolué sur ces questions-là, qui avait ses soupçons, qui avait une forme d'exigence différente. Eh bien, j'ai pris la décision de mettre fin à cette collaboration, en tout cas s'agissant de la rémunération. Et donc, je n'ai plus de membre de ma famille qui travaille pour moi depuis 2013. Il y a un deuxième volet d'enquête ouvert par le parquet national financier. Il porte, lui, sur un éventuel abus de biens sociaux. Sans entrer dans les détails, la justice va devoir déterminer si votre femme a réellement travaillé pour le compte d'une revue, la revue des Deux Mondes, qui est la propriété d'un de vos amis, Marc Ladré de la Charrière. Elle aurait perçu 100 000 francs, 100 000 euros, pardonnez-moi, 100 000 euros pendant une assez longue période. Pouvez-vous nous dire ce que votre femme a fait concrètement pour cette revue des Deux Mondes ? C'est Marc Ladré de la Charrière, le président de cette revue, qui aura l'occasion de s'expliquer. Elle a été sa conseillère pendant un an et demi, et c'est à ce titre qu'elle a touché ce salaire. Elle a fait pour lui des travaux, qu'il montrera à la justice. Et pour ma part, j'ai vu ce travail. Je l'ai vu faire, j'ai vu le travail qu'elle a fait. Ma femme est aussi diplômée que moi. Elle aurait pu faire une brillante carrière d'avocate. Elle a fait des études de lettres anglaises. Elle avait parfaitement les compétences pour faire ce travail, et Marc de la Charrière aura l'occasion de le dire à la justice. Vous vous êtes présenté comme le candidat irréprochable, le candidat de la rigueur, de l'intégrité. Aux yeux des Français, est-ce que vous dites, ce soir, je suis encore cet homme-là, irréprochable ? Je respecte la loi. Il n'y a aucune transgression. Il y a des dizaines et des dizaines de parlementaires, aujourd'hui, et tout le monde le sait, qui emploient leur épouse ou qui emploient leurs enfants comme assistants parlementaires. Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, seul François Fillon serait cloué au pilori pour cette raison-là ? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, le travail de votre femme n'a pas laissé beaucoup de traces, ni à Paris, ni au Palais-Bourmont, ni dans la Sarte. Oui, mais parce que les enquêtes sont des enquêtes biaisées. Je vois qu'on interroge mon adversaire du Front de Gauche qui s'oppose à moi depuis 35 ans. Ce n'est peut-être pas la meilleure référence pour aller savoir quel était le travail de mon épouse. Et vous pourriez prendre des dizaines d'assistants parlementaires dans le pays et vous poser la même question. Ce n'est pas un travail qui est normé, ce n'est pas un travail qui répond à des règles précises, ce n'est pas un travail qu'on fait forcément dans un bureau, un attaché parlementaire. C'est un conseiller qui exerce sa fonction auprès de son patron. Et en l'occurrence, comme c'est ma femme, elle l'exerçait auprès de moi. Et personne ne peut nier qu'on avait beaucoup d'occasion de se voir. Je déduis de ce que vous dites que vous allez porter plainte contre le canard enchaîné ? Je vais porter plainte contre les journaux qui affirment que ma femme avait un emploi fictif. Les attaques, ce que vous appelez les boules puantes, ça fait partie du combat politique. Est-ce que vous vous dites ce soir que quelles que soient ces attaques, rien ne vous empêchera d'être candidat à la présidence de la République en avril et mai prochain ? Non seulement je vous dis cela, mais je dis que ça me renforce. Parce que ça me renforce dans l'idée qu'il y a quelque chose de pourri dans notre démocratie. Que ces méthodes qui sont spécifiquement françaises, voilà. Enfin, dans la plupart des grands pays européens, les élections se passent avec un débat d'idées. Je comprends qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne soient pas d'accord avec les projets que je propose. Et c'est ce combat-là, c'est ce débat-là que je veux avoir. Les coups en dessous de la ceinture, les calomnies. Depuis que j'ai été désigné par les électeurs de la droite et du centre à la primaire, c'est une avalanche de calomnies et de critiques. Presque chaque jour, il y en a de nouvelles. Donc oui, je serai candidat. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. Au-delà de l'aspect légal, l'aspect éthique, intime et personnel, vous n'avez aucun regret ? Vous ne vous dites pas que j'ai usé ou abusé d'un système, certes légal, mais qui était un peu bancal et j'aurais dû m'abstenir ? Non, je n'ai pas de regret parce que le travail qui a été fourni est un travail effectif. J'ai envie de vous dire que sans ce travail, sans cette collaboration de mon épouse, je pense que je ne serais pas où je suis, que je n'aurais pas réalisé le parcours politique qui m'a conduit un jour à être en mesure d'être candidat à l'élection présidentielle. Merci François Fillon d'avoir répondu à nos questions. Partons à l'autre bout du spectre.